L'éducation à l'environnement, il y a près de 10 ans qu'on y est sensible à l'école communale de l'envol. Concrètement, cela se traduit par des petits gestes du quotidien, comme le tri des déchets, ou encore par de plus gros projets, comme celui-ci, intitulé « Manger heureux et bouger libre », un projet pour lequel l'école a reçu un prix en 2007. « Je vais te donner Cléance, attends, tiens, voilà Cléance. » « Et vous pouvez renverser toute l'eau dans la farine. » Grâce à ce projet et au subside qu'on a eu, on a mis différentes actions agricoles en place. On a acheté des fontaines à eau, de manière à supprimer les jus et les petites bouteilles. On a vraiment incité les enfants à utiliser des gourdes. Il y a eu toute une sensibilisation aussi à l'utilisation de la boîte à tartines. On a changé les menus de la cantine scolaire, de manière à ce que ce soit plus équilibré. En primaire, on propose un potage, de nouveau avec des légumes locaux et si possible bio. « Ces fruits-là, où est-ce qu'on les trouve ? » « Dans, dans, dans le pays, dans les arbres. » Chaque année, depuis six ans, un thème est choisi, comme le sommeil l'an dernier. Cette année, les ateliers sont consacrés aux liens existants entre l'alimentation et l'environnement, et on s'y intéresse dès la maternelle. « Ce matin, avec la collaboration de parents, nous avons concrètement essayé de travailler ce qui est l'alimentation, le goût, les saveurs des fruits et des légumes que l'on peut cultiver en Belgique. Il est important de diminuer au maximum l'impact écologique sur l'environnement, diminuer tout ce qui est pollution pour les transports. En Belgique, nous avons quand même de très bonnes choses à manger. » Dans une des classes du primaire, les élèves de Michel vont aujourd'hui fabriquer du savon vaisselle et un produit de nettoyage multi-usage. Voilà un atelier pratique qui nous démontre, une fois encore, que l'on peut apprendre des notions environnementales, quel que soit le cours. L'environnement, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et donc, quand on fait une activité, récupérer les papiers après pour être sûr que les deux recto-verso soient utilisés, c'est quelque chose... On ne donne pas une leçon de une heure là-dessus, mais simplement on doit le vivre tout le temps. Aujourd'hui, on fabrique des produits d'entretien écologiques. Et donc, pour ça, ils ont dû mesurer, ils ont dû lire, confronter, expérimenter. Mais tout ça, c'est encore des matières d'école. Moi, je trouve ça très intéressant et c'est super important pour notre planète. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais on apprend énormément de choses de matières d'école qu'on doit de toute façon apprendre. Et on les apprend, on s'en rend compte et ça, c'est vraiment très chouette. Dans l'école, on fait la journée pomme, par exemple. On va chercher dans les vergers qui sont tout près de cette école, toutes des pommes et on ne mange que ça, la pomme, pendant la journée. Et on épargne beaucoup de CO2. Et vous faites autre chose ? Oui, il y a quatre élèves de la classe qui participent à l'Assemblée des Jeunes Wallons où on réfléchit à l'alimentation aussi. Tout est prétexte à l'éducation à l'environnement. Mais l'éducation à l'environnement, c'est peut-être aussi simplement gérer les relations en classe et se rendre compte qu'une vie en société, ce n'est pas facile. Il faut trouver un juste milieu entre ce que j'ai envie de faire et puis ce que je fais et qui pose problème à l'autre, pose problème à mon environnement, pose problème au groupe, à la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada